Musique Bonjour, alors mes amis, cette semaine, on va être dans le trésor. Vous avez seulement vécu des expériences quand vous étiez jeunes de chasse au trésor. C'est toujours une grande joie que de découvrir ce fameux trésor qui remplit notre cœur de désir et qui vient aussi souvent nourrir notre imagination. Et le trésor, lorsqu'on l'a trouvé, et qui prend une dimension de réel, nous oblige parfois à laisser tomber certains aspects qui étaient moins réels que nous l'avions prévus. Alors, on est avec une des paroles de cette semaine, on va nous mettre en contact avec Salomon. Et Salomon qui est dans un dialogue avec Dieu et qui va lui demander, qui va faire une prière de demande. Et c'est intéressant d'avoir ce que Salomon va demander au Seigneur. Je vous le lis. «Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger, et me voilà au centre du peuple que tu as élu. » Belle conscience. Belle conscience. Souvent, on essaie de se faire une place au soleil en prenant tout le centre, et en croyant finalement qu'on est plus intelligents que le reste du monde. Mais l'attitude que vient d'avoir Salomon est une attitude très ajustée. Et, alors, donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Grand défi pour notre siècle, discerner le bien et le mal. Je suis souvent indisposé par cette capacité qu'on a de, je dirais, de faire que tout se trouve au même niveau. Tout se mesure à l'angle de l'individu. Or, je crois que dans le réel, il y a des gestes qui sont bons et il y a des gestes qui sont mauvais. Si c'est ce que tu penses, fais-le. C'est toujours douteux de savoir d'où origine notre pensée. Qu'est-ce qui origine du fond de vous? Et qu'est-ce qui origine, je dirais, des voies médiatiques? Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous pensez? Et est-ce que ce que vous pensez pour les autres, auriez-vous le goût qu'on l'applique pour vous-même? J'aime bien savoir ou essayer de discerner ce que pense Dieu, ce qui m'apparaît beaucoup plus important. Il m'arrive dans mon ministère de rencontrer des gens qu'on nomme malades mentales. Pour moi, la maladie mentale n'existe pas, je dirais, de façon tout à fait désincarnée, tout à fait décrochée d'une histoire. Le mal mental qu'on peut discerner chez quelqu'un devrait naturellement nous renvoyer vers nous-mêmes comme société, comme milieu de croissance. Et quand on rencontre une personne qui est diminuée, on peut facilement se prendre pour celui qui peut la réorienter, la resituer. Alors que Salomon dit, donne-moi un cœur attentif et un cœur qui écoute la première réalité humaine dans une relation et l'écoute, et non pas la réorientation de l'autre. La première réalité humaine dans notre propre être, dans notre propre chair, comme dirait l'Évangile, c'est l'écoute de Dieu. Parce que si on est coupé de la source de vie, on risque de s'enfoncer dans un mal, un mal qui va marquer notre chair et qui peut même marquer notre intelligence. Écouter l'autre, c'est le reconnaître qu'on a un sujet et non pas en faire un objet. Dans la parole de cette semaine où on nous invite à trouver la perle, la perle, elle est toujours dans l'autre. Et on doit toujours avoir cette attitude de chercheur. Et Dieu fait tout pour que nous partagions au jour la gloire du Christ. Alors le gros trésor, la grande perle, c'est la gloire. Mais la gloire de Jésus-Christ, c'est la victoire sur la mort. Chaque fois que nous vainquons dans notre monde ou dans notre personne, ce qui peut nous détruire, c'est la gloire de Dieu qui vient de se manifester et qui vient de s'incarner à travers, je dirais, une personne qui a trouvé une sagesse qui la protège de ce qui pourrait la tromper et la faire dévier. J'aime ce texte d'Évangile qui nous parle à la fois que pour trouver ce trésor, il ne faut pas avoir plus d'argent, mais il faut avoir plus de dépossession. Il faut se déposséder de nos idées toutes faites. Il faut se déposséder de nos désirs qui ne mènent nulle part. Il faut se déposséder de nos illusions. Il faut se déposséder de, finalement, de tout ce qui n'est pas nous. Et on nous dit, et quand il trouve le royaume, il trouve le trésor, alors ça ressemble à ceci, à un filet qu'on jette à la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Alors on est devant la diversité. On n'est plus devant le repli, la coupure, mais devant cette diversité du monde. « Et les anges viendront séparer les méchants des justes et les jeteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ce qui nous conduit aux pleurs et aux grincements de dents mérite d'être brûlé. Mais notre être, le Seigneur, n'en veut pas la destruction. Il veut qu'il puisse entrer dans le royaume pour sortir de la fournaise. et se retrouver dans un lieu où il y a la justice et que nous soyons capables d'être juste comme Dieu, accordés à Dieu, accordés à la vie, accordés à cet esprit qui renouvelle la face de la terre et qui fait qu'on peut tirer un trésor à la fois du neuf et de l'ancien, car l'ancien n'est pas fait pour nous retourner vers le passé, mais pour nous permettre de faire des pas vers l'avenir. Alors, de cette mer de Galilée, je vous invite à jeter les filets pour que vous puissiez trouver cette abondance et cette diversité à trier. Bonne semaine, mes amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501